Les amis, on vous parle de haute technicité ici, de science. Voici un petit robot qui fait des millions de kilomètres. C'est la découverte de NAP. En tout cas, il va vous faire partager son univers. 500 millions ! Oui, parce qu'ici à Toulouse, on a un peu la tête dans les étoiles. Il y a le CNES, le Centre National des Études Spatiales. Et on a tous entendu parler de cette mission Rosetta avec Philae qui a plus de 500 millions de kilomètres. C'est posé sur Tchouri, une comète. Pourquoi ? Pour essayer de comprendre les origines de l'humanité la formation du système solaire. C'est un projet absolument ambitieux, magique. Et c'est ici que ça se passe. Explication. Ce petit robot est une véritable star. Son nom a fait le tour du monde. C'est le fameux Philae qui a atterri sur une comète en novembre dernier après un voyage de 10 ans dans l'espace. C'est la première fois que l'homme pose un robot sur une comète. Un exploit sans précédent piloté depuis le CNES, le Centre National des Études Spatiales, basé à Toulouse, où l'on tente de percer le mystère de nos origines. C'est depuis ce banal open space que ces ingénieurs ont géré les phases avant, pendant et après l'atterrissage. Entre leurs écrans et Philae, 500 millions de kilomètres les séparent. Il semblerait que d'après les calculs de concert, on soit par là, dans cette région. Aujourd'hui, ils tentent de localiser Philae avec précision sur la comète. L'endroit exact où le robot aurait finalement atterri, car le jour J, il y a eu un imprévu. Là, nous sommes dans la trajectoire de descente et d'atterrissage prévue. Et puis là, Philae a effectué un premier rebond et partait dans un deuxième rebond. Ces rebonds, les ingénieurs peuvent aujourd'hui les décrire. Mais le jour J, c'était l'incompréhension. Une fois atterri, normalement, il aurait dû se stabiliser. Et on a continué à observer le mouvement de rotation. Et là, c'était vraiment énigmatique. Pourquoi il tourne ? Il est posé et il tourne. On ne comprenait plus rien. Pendant au moins un quart d'heure, tout le monde s'interrogeait. Plus ça durerait, plus ça devenait inquiétant. Suite à ces rebonds, Philae s'est retrouvé dans une zone où le jour est très court. Conséquence, ces batteries alimentées par le soleil ne fonctionnent plus. Le robot est donc en sommeil. Malgré tout, Philae a eu le temps de communiquer de précieuses données. Des informations qui ont été transmises dans cette autre salle. Sur ces écrans sont apparus pour la première fois les images en présidence de Philae. Alors, ce type d'image qui a été les images prises avant l'atterrissage même, avant le premier touchdown, et les images, une fois qu'on a été stabilisés, et on s'aperçoit qu'au lieu d'avoir un horizon lointain, on est calé, on est très très proche de rochers. Philae a pu prendre des photos, et surtout, il a aspiré des molécules en suspension dans l'atmosphère de la comète. Leur analyse donne ce graphique, un spectre plus exactement, et derrière ces courbes se cacherait peut-être une découverte révolutionnaire. Peut-être que dans ce spectre-là, vous auriez des molécules qui sont dites prébiotiques, de type acide aminé, molécules complexes qui pourraient être à l'origine de la vie sur Terre. A Toulouse, les ingénieurs et scientifiques participent aux recherches fondamentales qui permettront peut-être de comprendre la formation de notre système solaire et l'apparition de la vie. Mais ce n'est pas tout. Dans le bâtiment d'à côté, ces ingénieurs travaillent sur un projet pharaonique. Dans ce centre de contrôle, ils sont en liaison permanente avec la Station Spatiale Internationale, l'ISS, un vaisseau spatial de la superficie d'un terrain de football pesant 400 tonnes. Six astronautes y vivent, perchés, à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. Les ingénieurs toulousains pilotent à distance le véhicule de ravitaillement de la station, la TV que l'on voit sur cette animation en train de s'amarrer à l'ISS. Un véhicule de 20 tonnes, le plus gros satellite que l'Europe n'ait jamais lancé. Sa fonction ? Fournir le carburant, l'eau, l'oxygène, les vivres à l'équipage. A Toulouse, ce jour-là, l'équipe du CNES doit superviser une opération délicate, mais aussi très terre-à-terre. Patrice coordonne la manœuvre. Et le liquide dont il parle, c'est tout simplement l'urine accumulée par l'équipage qu'il faut évacuer. La station, c'est un système qui est totalement fermé. Donc tout ce qui est créé, que ce soit l'urine mais aussi la transpiration, reste. Ça reste à l'intérieur. Et donc au bout d'un moment, il faut pouvoir évacuer tout ça. Et donc l'urine en question doit être mise à l'intérieur des réservoirs de la TV pour pouvoir débarrasser l'ISS, qui ne peut pas stocker éternellement ce genre de choses. Pour toutes les opérations de la TV, Patrice est en contact permanent avec Houston et Moscou, car la station internationale est gérée conjointement par les Russes et les Américains. Un transfert de liquide, rien de bien compliqué sur Terre. Mais dans l'espace, l'action la plus anodine peut s'avérer très dangereuse. Malgré les 400 kilomètres qui les séparent, Méline veille à la sécurité des astronautes. Là, c'est parti. Le transfert vient de commencer. Méline n'a pas d'image de la TV, mais ses graphiques lui indiquent l'activité à bord. Sa mission, contrôler le niveau de pression pour éviter une explosion. Il faut aussi veiller au phénomène de condensation, car une goutte d'eau dans l'espace est loin d'être inoffensive. Respirer des gouttes d'eau, c'est... Voilà, à long terme, enfin, trop de gouttes d'eau, on peut noyer quelqu'un. Le rôle de Méline est crucial. Pour cette jeune ingénieure, les journées de travail sont loin d'être ordinaires. C'est exceptionnel, c'est pas rien. On est loin d'eux, mais pour autant, on veille sur eux. C'est toujours un rêve de dire qu'on communique avec l'espace. Le transfert s'est déroulé sans incident. Dans quelques jours, la TV va se détacher de la station spatiale pour se désintégrer dans l'atmosphère le 27 février. Quelques semaines plus tard, au printemps, Philae sortira sans doute de son sommeil pour reprendre son travail. Le CNES de Toulouse est au cœur de l'économie de la connaissance. Une richesse immatérielle qui permet à la France de prendre place dans le cercle des grandes nations. Bien, incroyable ce reportage. On comprend vraiment le travail du CNES. Et on se dit qu'au-dessus de nos têtes, là, il se passe des choses dans l'espace. Il y a des étoiles, mais pas que, comme on pourrait dire. Alors, des nouvelles de Philae, on ne se trouve pas précisément où il est. Il serait dans une région escarpée baptisée Abydos. Pour l'instant, on attend, vous l'avez compris en regardant le sujet, que le soleil réchauffe les batteries et qu'il se réveille, entre guillemets. Donc on en saura probablement plus au moment des beaux jours, fin mars, sur Philae. On vous donnera peut-être de ces nouvelles. Quand on disait qu'ici, évidemment, c'est le premier pôle en activité aéronautique d'Europe, c'est également le premier pôle en activité spatiale européen. C'est un vrai pôle d'excellence que le monde entier nous envit. D'ailleurs, les ingénieurs du CNES, ils ont un rôle pédagogique assez important. Comme Philippe Godon, qu'on a vu dans le sujet, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans les écoles parce que les enfants sont, comme nous, un peu fascinés par ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Et sa mission, à lui, elle ne s'arrête pas au bureau. Vous l'avez compris, il va dans ces écoles de l'Académie de Toulouse pour susciter d'éventuelles vocations et surtout pour expliquer aux enfants ce qu'ils ont au-dessus de leur tête et pourquoi pas leur raconter ce qu'on vient de vous expliquer sur la mission Philae et peut-être un jour en savoir bien plus sur les origines de l'humanité. Sincèrement, c'est quelque chose qui nous fascine tous. Et grâce aux ingénieurs du CNES, on a une pédagogie qui est faite au quotidien et notamment dans les écoles. C'est une façon vulgarisée, ce qui nous semble si abstrait, à nous terriens. Qui fascine et qui donne le vertige. Il suffit de se dire que l'univers est infini et en expansion. Moi, rien que ça, ça me stresse. Non mais c'est vrai, c'est fou. Et juste une précision, Nathalie, c'est des images historiques que tu as diffusées puisque c'est le dernier cargo ATV qui va se désintégrer dans l'atmosphère puisqu'après, ça va être pris le relais par des cargos américains qui sont en train de prendre le relais puisque l'ATV s'est terminé. Mais le CNES continue à faire une activité scientifique dans un laboratoire qui est installé sur l'ISS également. Et le prochain spationneau de français prendra l'air et l'espace en 2016. Il s'appelle Thomas Pesquet. Il est normand mais il a été formé ici à Toulouse à l'école nationale de l'aviation civile. Merci, monsieur le spécialiste. Je sais que ça veut ça. On le voit. On a une émission. Je sais. Il est l'heure de la carnet de vol. Il est l'homme de Croussillon qui est consacré à ça, qui s'appelle carnet de vol qui passe tous les dimanches. D'ailleurs, c'est dimanche matin à 10h50 sur France 3. Voilà, on sent le Toulousain et le passionné qui est Pierre-Jean Frison qui vient de nous retrouver dès que nous sommes en Midi-Pyrénées. Un très joli reportage qui vous a été proposé là. C'est ça aussi votre magazine de découverte. C'est ça.